Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Agora News en toute sécurité avec deux invités de prestige et qui vont débattre d'un sujet particulièrement important, il s'agit de la France, intitulé « L'émission, messieurs, parlez-nous de votre France ». Deux invités qui, en apparence, tout oppose. En réalité, nous allons voir qu'ils ont un même partage de l'amour de la France. J'ai le plaisir de vous présenter Alexandre Delval. Comment vous présentez, Alexandre ? Vous êtes multicarte, si je puis dire, essayiste, géopoliticien, ou géopolitique plutôt, spécialiste de l'islamisme, du monde arabo-musulman. Et d'ailleurs, votre dernier livre, qui a un gros succès actuellement, s'intitule ? « La stratégie de l'intimidation ». Paru aux éditions ? Aux éditions L'Artilleur. Voilà. Et vous avez publié énormément d'ouvrages. Et je suis très heureux de vous accueillir à vos côtés Denis Thilina, qu'on ne présente plus, et qui vient de publier, il y a quelques mois, son dernier livre, « L'arnaque du siècle, mai 68 ». L'arnaque du siècle. Et peu avant, une publication qui a eu un gros succès, « L'âme française », donc on a une question aujourd'hui, qui a été publiée en 2016 chez Albain Michel. Alors je disais, tout vous oppose peut-être ? Alexandre Delval ? Pas forcément. Franco-Italien, comme on peut dire, Sicilien même. Oui, Sicilo-Espagnol, piénoirisé, mais Sicilien du côté du Perse, qui me donne quelques origines communes avec vous. C'est vrai. Parmi certains grands-parents, passé par la Tunisie, puis l'Algérie, puis l'Espagne, puis ça fait des bons Français, de cœur et de sang versé. Mais Alexandre, vous êtes assis à côté d'un vrai bon Français. Enraciné. Enraciné, un corrézien de vieille souche. Oui, alors j'en parlais juste avant. De vieille souche. J'en parlais tout à l'heure à Bâton-Rampu. Quand j'étais jeune, j'aurais rêvé d'être un vrai Français de souche. Parce qu'à mon époque, c'était encore à la mode de vouloir ressembler au vrai Français, de s'approprier l'histoire de la France. Et mon amour de la France se traduisait à l'époque par une sorte de petite frustration de ne pas être un vrai Français avec un nom qui sonne bien français, profond. Et pourtant, vous la défendez, cette France. Je crois, j'ai même une théorie qui peut peut-être nous opposer avec mon illustre voisin de droite. J'ai une théorie, ceux qui défendent le plus, parmi ceux qui défendent le plus acharnément, avec le plus de cœur, de passion, la France, je retrouve souvent ces fameux Français de l'extérieur. Libano, Hispano, Pieds-Noirs, Siciliens. C'est très étonnant. Ces Français de l'extérieur ne sont pas culpabilisés de l'être. Et quand ils défendent la France, ils n'ont aucun sentiment de culpabilité. Mais vous entendez ça, Denis, c'est extraordinaire. On n'est pas responsable de sa généalogie. Absolument. La France, une patrie, c'est une langue et rien d'autre, disait Cioran. Il avait tort pour le rien d'autre, c'est aussi une mémoire. Mais une patrie, on se l'approprie charnellement. Moi, j'ai un espèce de lien, effectivement, d'identité. Ma France va de soi. D'aussi loin que je peux remonter dans ma généalogie, on sort guère du massif central. L'Ingusin au Verne d'un côté, allez, on va jusqu'où bourbonner de l'autre. On pousse même jusqu'à la Bourgogne industrielle. Alors, il y a dû y avoir des ancêtres qui sont venus de quelque Anatolie, voire Mongolie, comme souvent dans le massif central, et on n'en sait rien, et on s'en fout. Dans un moment où le discours multiculturaliste nous est proposé par un certain nombre de minorités, comme ça, qui revendiquent leur droit d'être plus français que nature, mais cependant, comme ils se victimisent, on doit leur faire révérence. Bon, moi, je suis français au naturel, sans complexe, sans culpabilité, avec l'arrogance de qui a la conscience et la chance et le privilège d'appartenir à un très grand, très noble et très beau pays. J'entends bien, mais quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes très, très nostalgique d'une certaine France rurale tant aimée. Oui, non, pas rurale. Et que vous donnez l'impression un peu de mal vivre votre époque aujourd'hui. Non, oui. Non ? La nostalgie, je dirais, c'est le pain et le vin de l'écrivain. On lutte toujours contre le temps. On voudrait toujours que le monde n'ait pas changé. Depuis l'époque, on était un petit garçon. Il change toujours. Bon, c'est vrai, je n'aime pas mon époque du tout. Je la déteste, même parce qu'elle est vulgaire, mécaniste, dur, osable. Je suis quand même chrétien. Elle fait l'apologie du quantitatif. Elle atomise les égaux dans une espèce de course à la notoriété, à l'argent, à pas trop quoi. Bref, à peu près, esthétiquement, elle est déplorable. Il n'y a plus ce pourquoi, par exemple, je suis monté à Paris pour devenir un éditeur. Il n'y a plus un milieu littéraire. Il n'y a même plus un milieu intellectuel. Dans cette ville qui a été la plus civilisée du monde. Bon, elle connaît une sorte de déclin. Et puis, ce pays, je le vis, puisque je vis à la fois dans la France des territoires, comme dirait Guyouli, qui est douce à vivre, mais complètement dévitalisée. Et puis, assez méprisée par nos élites. Et puis, à Paris, dans un monde où je trouve ces mêmes élites en panne d'idéal, de sens de leur mission, et puis présentant tous les symptômes d'une très grande vulgarité morale. En tout cas, ce n'est pas le cas de votre voisin. Il n'y a aucune vulgarité. Il y a encore quelques intellectuels brillants et qui osent affirmer aussi leurs opinions, même à contre-courant. Je l'espère. Voilà. Alors, peut-être, Alexandre Delvin, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France protège toujours ? Est-ce qu'il y a des menaces ? Oui, il y a de vraies menaces. Est-ce que c'est quand même votre préoccupation ? Alors, j'espère ne pas sortir du sujet, mais je pense que ce n'est pas propre à la France, même si la France a une sorte d'antériorité dans ce grand travers, qui est la dévalorisation, la délégitimation de l'État régalien. L'État régalien est délégitimé dans l'ensemble du monde occidental, blanc, judéo, chrétien, on l'appelle comme on veut, devenu libéral, démocratique. Ces sociétés qu'on appelle souvent occidentales ont eu raison d'être démocratiques, mais elles sont tombées d'un travers à un autre. On est passé du travers du totalitarisme horrible qui, au nom du tout, a éliminé des minorités, on pense à la Shoah, notamment à la Seconde Guerre mondiale, et de cet excès horrible, et au nom du refus de cet excès, et pour pas que cet excès revienne, pour pas que la bête immonde revienne, on est passé à un autre excès qui est la dévalorisation totale de l'État-nation, régalien, protecteur, qui assure avant tout la sécurité pour être sûr qu'on ne soit pas fascisant, répressif. Et ça, nous allons en crever. L'Europe, et pas que la France, mourra de cette réduction à d'Hitlerum permanente qui assimile la défense de tout ce qui est régalien à du fascisme. Et ça nous empêche d'être forts vis-à-vis du terrorisme. La quasi-totalité, je parle à un juge, la quasi-totalité des terroristes qui ont frappé dernièrement en France, sont des gens qui, après avoir été condamnés 10, 20, parfois 30 fois, dans un pays normal, avec le cumul des peines, ils auraient été 70 ans en prison, ils n'auraient jamais pu nuire. C'est des gens qui ont été libérés alors qu'ils étaient connus. Certains auraient pu être expulsés parce qu'ils étaient étrangers. D'autres ont été condamnés à la fois pour des faits de droit commun et pour des faits de prétérorisme ou de radicalisation. C'est le résultat de cette dévalorisation de l'État régalien. Vous partagez cet avis, Denis, cette espèce d'illusion d'État-nation aujourd'hui ? Paul Valéry disait que tout pouvoir repose sur une croyance, effectivement, partout dans l'Occident au sens large. Comme vous l'avez dit justement, plus personne ne croit en rien. Donc toutes les autorités sont délégitimées. Pas seulement les autorités publiques, mais les autorités morales, voire les autorités spirituelles. Alors ça présente un cas particulier pour la France parce qu'en France, l'État a précédé la nation. En France, l'État est le grand ordonnateur de toutes sortes de cohésions sociales et morales et de liens entre les gens. Effectivement, on a l'impression qu'il ne sait pas se tenir, d'ailleurs. Il ne sait pas se tenir, comme disait le général de Gaulle. Je suis un vieux gaulliste. C'est vrai qu'il faut se tenir. Un vieux gaulliste chirakien. Et un ami de Chirac, bien sûr, qui fut ministre quand même du général de Gaulle. De Gaulle, la nuance. Ami de Chirac. Qui fut ministre du général de Gaulle quand même. Oui, donc on le vit plus difficilement que d'autres. Non, je suis assez d'accord avec vous. Bon, mais on ne décrète pas des valeurs. Bon, il est évident que l'Occident est au bout des rouleaux de son nihilisme. Alors, il en sortira, parce que l'homme sort toujours le tout. Vous avez raison, le risque, c'est qu'il en sorte par une sorte de tyrannie, de totalitarisme. Mais derrière tout ça, il y a quand même un capitalisme mondialisé qui contribue à atomiser les individus, à dissoudre toutes sortes d'attachements, de racines, de liens avec la mémoire. Moi, je crois qu'un homme vaut dans sa relation avec l'instant présent qui est éphémère. Le temps que Jean parle, il est passé et son passé. Le futur, ça n'existe pas. Au fond, je peux être mort demain matin. Or, on nous installe dans une société où il y a une dialectique stricte entre présent et futur. Il n'y a plus de passé. Et tant qu'on ne reviendra pas à notre mémoire, on ne pourra pas se sauver. C'est vrai qu'il y a plusieurs forces qui détruisent l'État-nation. Et effectivement, il n'y a pas, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes de droite, qui se disent de droite, ce n'est pas que la gauche. La gauche est un des vecteurs de ce que j'appelle le cosmopolitiquement correct. Mais également, effectivement, comme vous dites, pas celle de Gorbetov. Elle a une mémoire. Celle qui n'est plus vraiment républicaine, absolument. Mais il y a aussi, effectivement, le capitalisme mondialisé. Je suis d'accord avec vous. C'est la culture Benetton. Toutes les affiches de Benetton depuis des années, c'est une sorte de métissage élevé au stade de religion indépassable. Ou cosmopolitisme. Moi, j'en pense, métissage. Ou cosmopolitisme, absolument. Le métissage n'est qu'un prétexte dans les affiches, absolument. Et ce cosmopolitiquement correct a à la fois le gauchisme tiers-mondiste, nouveau comme source, le capitalisme mondialisé. Bon, bon écolo. Voilà, que McWord, qui est nommé McWord par un grand sociologue américain, Benjamin Barber. Il a écrit un livre formidable, Djihad versus McWord. Et il explique, en dénaturant, en détruisant les traditions et les toutes formes d'autorité, comme vous disiez justement, McWord, c'est cette soupe Benetton-Soros, eh bien, prépare Djihad. Parce que s'il n'y a plus d'anticorps, s'il n'y a plus d'État, s'il n'y a plus d'autorité, si on produit le vide, c'est le meilleur moyen pour que des prédateurs veulent venir remplir ce vide. En ne soyant pas totalement pessimistes, on voit bien, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de réactions d'intellectuels, d'écrivains, de penseurs, d'historiens. – Je sais que vous n'aimez pas le pessimisme, d'ailleurs, vous avez raison. – Il y a une école historique. – Et d'ailleurs, vous avez écrit un livre, Denis, « Du bonheur d'être réac », en 2014. – Oui, c'était un peu de provocation, de ne pas accepter ce politiquement correct, et puis sortir des... On a l'impression, par exemple, nos dirigeants actuels, ils sont soumis à l'ordre capitalisme international, ils sont libéraux sur le plan économique, et puis ils sont bobos, écolos, socialos, sur le plan de ce qu'on appelle les questions sociétales. On a l'impression qu'ils cumulent les... – Oui, ça, c'est pour avoir l'air d'être de la soi-disant gauche, on est sociétal, LGBT, c'est la nouvelle religion aussi, le minoritarisme, toutes les minorités, toutes sortes. – Alors bon, il faut dénoncer ça, ça a commencé aux États-Unis, les gens comme Christopher Lach, tout ça, ont dénoncé une certaine idée du progrès, qui n'était plus celle des Lumières, qui est une espèce de... Le problème, c'est que les gens, on le voit bien avec les Gilets jaunes, comme avec nos élites, ont l'impression que le monde, par une pente fatale, comme ça, par soumission à la technique, là, il faut revenir quand même à Bernanos et à Ellul, et chemine comme ça, au fil de l'eau, comme un chien crevé, d'une façon qui ne peut plus contrôler. L'histoire est revenue... Fukuyama, vous avez dit, c'est la fin de l'histoire, elle est revenue, notamment avec le terrorisme, elle est revenue, mais tous les hommes, y compris nos dirigeants, ont l'impression qu'ils ne peuvent plus en être les acteurs. – C'est vrai que ça, c'est le grand travers actuel, ce fatalisme, on nous dit qu'on ne peut rien faire. Soit c'est Bruxelles, soit c'est les grands flux mondiaux, soit c'est le climat, la démographie en Afrique, ne faisons rien, on ne peut rien faire, c'est une fatalité. – Je ne pense pas que Trump, ou que Jinping, ou Erdogan, ou Poutine, soient très sûrs de ce qui est bon pour leur pays et pour les hommes dans 20 ans. – Oui, mais vous savez que Trump a lu, justement, l'antithèse de Fukuhama, Trump est un lecteur de Samuel Hockington, mais ce que vous disiez était très intéressant, De Gaulle disait que, justement, il n'y a pas de fatalité. Être politique, l'acte politique, c'est de ne pas s'appuyer sur une fatalité ou un fatalisme. Il faut croire en la possibilité de changer l'histoire, et aujourd'hui, même chez ceux qui voudraient empêcher le déclin de l'Occident, on sent un fatalisme, c'est un peu le syndrome vénère qui se suicide dans cette cathédrale pour dire on est foutu. – Un déclin de l'Occident, est-ce que vous iriez jusqu'à craindre un déclin aussi d'une certaine idée de la France ? – Bien entendu. – Non, parce que j'aimerais quand même comprendre, vous êtes très sombre dans l'analyse que vous faites aujourd'hui. – Tout en étant quand même optimiste, parce que je suis contre le pessimisme que j'appelle le syndrome vénère. On est foutu, non, c'est absolument faux. Mais ce qui est vrai, moi je me rappelle dans ma jeunesse ce qui m'avait frappé quand j'étais jeune, c'est ça qui m'a rendu patriote français d'ailleurs, on était entre différentes personnes d'origines diverses, et celui qui était français pure souche, c'était lui qui disait, je me rappelle ça m'a frappé un jour, il y en a un qui dit, moi je ne suis que français, il n'était pas Sicile aux pieds noirs, il n'était pas Corso, et ça m'avait frappé. Je ne connais pas beaucoup de pays où c'est celui qui est l'habitant, je dirais pas de souche, mais le plus ancien, qui a honte presque de ne pas être assez exotique. – Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cale ? – Et ça c'est quelque chose de très développé, moi je vois à la jeunesse, c'est mal vu d'être le français de souche. – Il n'y a pas une forme de culpabilisation, des époques coloniales… – Ça a passé, effectivement, il y a une vingtaine d'années, on voulait culpabiliser, on voulait nous culpabiliser par rapport, culpabiliser les catholiques, parce qu'il y avait eu l'Inquisition, les Français parce qu'il y avait pétain, et puis parce que, enfin bref, on avait été des esclavagistes au 18ème, des syndicalistes au 19ème, des collabos pendant l'occupation, et des tortionnaires en Algérie. Bon, ça passe, plus personne, ça exaspère tout le monde, plus personne n'y voit. – Moi j'ai l'impression quand même que ça existe encore. – Ils sont en 2000 dans Paris. – Ah oui, les culpabilisateurs ne sont pas nombreux, oui, mais ils tiennent encore l'opinion, ces culpabilisateurs, moi je vois, regardez les gilets jaunes. – Les journalistes ont toujours eu, les journalistes, et souvent malheureusement, les prêtres catholiques, monsieur Pareil, des pasteurs, ont toujours eu 20 ans de retard. – Vous êtes plus optimiste que moi, vous pensez que le peuple français est moins culpabilisable qu'avant ? – Oui, il n'est absolument pas culpabilisable, ça les fait rigoler, ils regardent ce qu'on leur raconte à la télé, ces histoires, comme quelque chose relevant d'un univers étranger. – C'est marrant, moi je ressens beaucoup plus de... – Ils sont fous, je ressens beaucoup plus de culpabilisation. – Je pense qu'en Corrèze, on ressemble moins, mais dans les grandes villes, je sens encore énormément de culpabilisation. Dès qu'on parle des sujets régaliens et de l'identité, on sent tout de suite que celui qui va être cosmopolite et xénophile va avoir le dessus sur les autres. – Oui, il joue là-dessus. Mais moi j'ai beaucoup de copains africains, parce que je me suis occupé de francophonie, y compris des frangois africains, ou j'irais même des français, qui sont de souche africaine. Et pour rigoler en fin de soirée, comme ça, quand on est au bien-coup, ils imitent un espèce de discours antiraciste, caricatural, pour dire, nous on sait faire. – Alors vous devez aimer beaucoup ce monsieur, le cardinal Sarah. C'est important pour nos élus. Le cardinal Sarah est un cardinal africain qui justement dit aux Européens, soyez fiers d'être vous-mêmes, gardez vos racines, ne vous laissez pas islamiser et lutter contre l'immigration de masse. C'est incroyable. C'est un cardinal africain qui dit le contraire de ce que dit le cardinal d'origine italienne. – Bon, on arrive, je crois, bientôt à, malheureusement, à la fin de cette émission qui est trop courte. Vous êtes tout à fait passionnant. Alors aujourd'hui, demain, il y aura des élections européennes. – Il y aura des élections où dans chaque pays, on réglera son compte, soit avec Bruxelles, soit avec son propre gouvernement. – Bon, alors qu'est-ce que vous souhaitez pour la France ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? – Qu'on essaie de repenser cette nécessité d'une entité politique européenne, intelligente, essentiellement et allemande, et qu'on bazarde toutes ces institutions de lieux qui sont nuisibles à tout le monde, et qui, par ricochet, vont finir par générer du nationalisme. – Comme on le voit, en Hongrie, en Italie. – Voilà, je suis assez d'accord. J'en parlais avec Bellamy, justement le fameux philosophe qui se lance dans les Européens. – Je disais, si vous voulez réussir, il faut que vous soyez un peu plus transgressif. Et Wauquiez était assez d'accord sur cette idée. Si on n'est pas un minimum transgressif, eh bien malheureusement, c'est les populistes et c'est les radicaux qui le seront. Il est temps que cette droite classique reprenne un petit peu le flambeau de la défense de la patrie et de la civilisation, car notre projet, ce n'est pas que la patrie, c'est aussi la civilisation. Cette civilisation européenne, chrétienne, nous sommes des... L'Europe devrait être un ensemble de nations souveraines qui défendent à la fois chacun sa nation d'un point de vue de la souveraineté et aussi la civilisation qui nous unit, qui fait qu'on peut être dans ce même espace, ce même espace, à condition que celui-ci ne nous empêche pas d'être souverains. – Mais c'est un vrai programme. – C'est De Gaulle. – C'est le plan fouché de De Gaulle. – C'est un vrai programme. – Le plan fouché, extraordinaire. – Je me sors sur ces questions-là. – Vous avez raison. – Beaucoup plus proche de chevènement que de... – Absolument, qu'est-ce que personne. – Bon, mais ça y est, nous arrivons, malheureusement, je dirais, à la fin de cette émission. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions souhaiter bonne chance à la France. – Oui, mais elle en a vu d'autres. – Elle en a vu d'autres. Elle les a traversées, les épreuves. – Elle les a surdentées. – Merci à vous et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission d'Agora News en toute sécurité. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada